bonjour chers compatriotes Eugène bonjour monsieur Boubenga oui comment vous allez on vous retrouve ici à l'hôtel c'est Westin ? Westin Hotel. Comment vous allez déjà ? Je vais bien. Alors dites-nous un peu quel est le sens de votre présence à cet hôtel ? En premier lieu excusez-moi de garder mes lunettes parce que j'ai un petit souci à l'oeil. Ah d'accord. Ce n'est pas qu'au vote de les enlever. D'accord. Alors je me retrouve ici dans le cadre du GABI, le Global African Business Initiative, un forum économique auquel a été invité son Excellence Félix-Antoine Chiseké-Pixilombo. Il a été invité pour s'exprimer sur différents enjeux, différentes questions, notamment les enjeux climatiques, la transition énergétique, le rôle qui est appelé à jouer la RDC aussi bien pour elle-même mais aussi pour le continent africain. En résumé, qu'est-ce qu'on peut atteindre de cette conférence ? On peut retenir deux choses. La première chose, on peut le cadrer dans l'aspect d'exploitation des ressources naturelles parce que la RDC, comme vous le savez, joue un grand rôle pour l'humanité avec tout ce qu'elle a comme tourbe-bière. Elle permet d'absorber tout ce qu'il y a comme émissions de carbone, etc. Donc ça, c'est déjà un rôle majeur qu'elle joue. Mais la deuxième chose, personne n'ignore le potentiel minier de la RDC, les différentes ressources dont elle dispose, notamment le cobalt qui est un élément clé stratégique dans le cadre de la transition énergétique. Le président de la République est venu exprimer son souhait de voir une rupture ou un changement de paradigme s'opérer pour que la RDC ne soit plus une terre d'exploitation, mais plutôt une terre de transformation de ces minerais. Donc tout doit être transformé au Congo. Bien entendu, c'est un processus qui s'inscrira sur le tonneau parce que nous avons des déficits à régler, notamment déficits énergétiques. Vous savez bien que ces transformations supposent la mise en place d'industries. Ils sont très consommatrices en termes d'énergie. Alors, on va y aller progressivement. Alors, en ce qui concerne le projet de batterie, il y a un projet doté par la RDC de la Zambie pour l'implantation d'une zone économique spéciale qui va, à terme, voir l'implantation de toute la filière, batterie, précaution de batterie, valeur ajoutée à nos minerais. Donc c'est essentiellement ça. Mais il semble que c'est... Il y a presque six mois, il n'y a rien qui... On ne voit rien. Non, mais c'est un processus qui s'inscrit dans le tonneau. Vous savez, il fallait plusieurs étapes. Ok. Il y a le protocole d'accord qui a été signé avec la SEMP. Oui. Ensuite, on a créé, ou un peu même avant, on a créé le conseil qu'on monnaie de la batterie. Ok. Le Centre africain pour l'excellence et l'innovation a été mis en place. Maintenant, il faut choisir la zone, le site d'implantation de la ZES. Zone économique spéciale. Alors, un cabinet de consultance, le bureau d'études, le nom de AirEyes, va publier dans les jours à venir, je pense que le ministre Pahloukou l'a dit hier, les résultats de cette étude, qui montre les zones optimales pour l'implantation de cette industrie-là. Ok. C'est ce cheminement. Après, il faudra convaincre les investisseurs de venir créer leurs usines, sachant que la RDC a un avantage très compétitif, parce que le coût d'implantation ou le coût d'investissement d'une usine de précurseurs est largement inférieur au coût enregistré dans des pays comme la Pologne, les États-Unis ou la Chine. On regarde tout ça, la RDC a des atouts qu'elle doit exploiter. Et pour aller un peu plus loin, le président, au cours de ce gabi, la société Delfos est une société qui aide à lever les fonds. Delfos. Delfos, c'est une société américaine qui aide à lever les fonds. Delfos LPD a signé un protocole d'accord, on peut le dire, avec une société congolaise, Buenasla, qui est porteuse d'un projet 100% congolais qui vise à construire une raffinerie de cobalt et de cuivre en République démocratique du Congo. en République démocratique du Congo. Alors, le président a reçu les différentes parties prenantes à ce projet. Il les a écoutés, a posé des questions très pertinentes pour s'assurer que c'est un projet réaliste et qu'il pourra être matérialisé rapidement. Alors, la première étape, c'est le financement des études de préfaisabilité. Et il a donné toutes les instructions nécessaires pour que ces études soient financées par la RDC. Les instructions ont été données au dirkaba du chef de l'État, Mme Tupapwacha, ainsi qu'au ministre de l'Industrie, M. Son Excellence Julien Paloukou, pour qu'aussitôt qu'ils rentreront à Kinshasa, ils puissent mettre en mouvement, en branle, ce projet-là. Et à partir de là, il faut comprendre que c'est des projets qui s'inscrivent sur le temps long, entre la phase actuelle. De maintenant jusqu'à l'inauguration de l'usine, il s'écoulera probablement entre 3 et 4 ans. Parce que ce sont des délais incompressibles. Les études qui prendront 6 à 8 mois, la mobilisation du financement, la construction, etc. Mais à la fin de ce projet, la RDC bénéficiera d'une usine, raffinerie, cobalt et de cuivre... Qui donc au Congo ? Au Congo et... Ce n'ira plus en Indonésie ou au Philippine ? On va capter une partie de la chaîne de valeur. On va transformer ces minerais bruts, localement. Et si, pour un exemple du cobalt, si l'usine arrive à transformer et à obtenir du sulfate, le cobalt, ça sera directement utilisable pour les batteries. L'acteur qui viendra mettre en place son usine de batteries, saura qu'il pourra s'approvisionner en partie sur place. Ça réduira donc les coûts de production. C'est une innovation. En tout cas, parce que depuis le début de ce quinquennat, le président a promis. Il a promis d'abord qu'il va faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Vous avez un commentaire dessus ? Ou tout ce que vous venez de dire là, en terminant, dans le cadre de la... Promettre que la RDC l'Allemagne de l'Afrique suppose qu'on comprenne ce qu'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays industrialisé et qui a bâti son économie surtout de PMI, PME. des industries de moyenne... de moyenne vergure. Or, la mise en place d'industries pour un pays comme le Congo suppose de partir ex nihilo, à partir de zéro. Bien sûr. Donc, on commence à zéro. Bien sûr qu'il ne peut pas commencer à zéro. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi est-ce que la population ne comprend pas ? Mais elle doit comprendre parce qu'il faut reconnaître l'histoire du pays et comprendre que, notamment, les pillages, les premiers et les deuxièmes pillages, ont mis à terre notre tissu industriel. La destructurée. Bien sûr. Alors, on reprend, il faut redonner confiance aux investisseurs pour revenir. Ils vont se poser des questions. On ne vient pas investir comme ça. Est-ce que vous avez l'infrastructure de transport nécessaire ? Est-ce que vous avez l'infrastructure énergétique nécessaire ? Ces questions-là, tant que vous n'y avez pas répondu, ça devient compliqué. Tant que vous n'y avez pas répondu, c'est compliqué, bien sûr, d'apporter aux investisseurs. Mais, on connaît que c'est une approche holistique qui permettra à l'ARDC d'avancer. Entendons-nous, on ne pourra pas tout faire en 5 ans. On ne pourra pas tout faire en 10 ans. C'est un processus qui s'inscrit sur le temps long. La stratégie des petits pas, c'est ce qu'il faut pour l'ARDC. Et toute avancée est bonne à prendre. Ça serait utopique, ça serait populiste de promettre aux monts des merveilles. Comprenez ? Il faut, en tant qu'acteur politique, rester réaliste et garder les deux pieds sur terre. Et c'est, je crois, dans cette logique que s'inscrit le président de la République. Il soutient ce projet. Il a promis de l'emmener jusqu'à son terme. Et le moment venu, il présentera son bilan au COOP et lui offrira des perspectives pour les 5 années à venir. Et le président a brossé sur le plan d'industrialisation de l'ARDC avec des jeunes économiques spéciales. Vous avez un mot en pensée sur ça ? Nous disons que le procès est en cours. Je pense que vous voyez ce qu'il se fait au niveau de Maluku. Et sur cet aspect, on peut saluer le travail remarquable effectué par la ministre de la République. Il y a l'usine de carreaux qui a été inaugurée. Il y a une usine de fils de cuivre qui a été inaugurée au Katanga. Et même une usine de savon. C'était à la même période. Donc, vous comprenez que c'est des petits pas. Et c'est à moyen terme qu'on pourra faire la sédimentation de tout ce qui a été fait. Et on constatera qu'on est passé d'un point A à un point B et qu'on a franchi un grand gap. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Encore une fois, M. Eugène, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je pense qu'on viendra à Kinshasa pour que nous puissions approfondir encore. Vous êtes le bienvenu. Chers amis, vous avez suivi là tout ce qui s'est fait. Peut-être que le public ne connaît pas. Parce que les gens, vous savez, la communication, c'est l'unique fibre qui lie le gouvernant au gouverné. Maintenant que vous connaissez, maintenant que vous avez entendu que les entreprises américaines sont en train de s'installer chez nous pour collaborer, avoir un partenariat solide. Je pense que c'est vraiment important que nous puissions saluer ces efforts du chef de l'État, de son ministre de l'Industrie et vous-même qui êtes là parce que j'ai senti que la matière était abondante. On ne peut pas tout terminer aujourd'hui.